Bonjour à tous, les temps changent, chantait Bob Dylan dans ma jeunesse, c'était au début des années 60. Autrement dit, il y a plus d'un demi-siècle, il y a à peine moins de deux tiers de siècle. Autant dire que le changement ne date pas d'hier. Bref, le trait caractéristique de notre époque, ce n'est pas que tout change, c'est que tout change de plus en plus vite. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, ce n'est pas le changement, c'est l'accélération du changement. Et c'est vrai d'un point de vue géopolitique, on le voit avec les deux guerres en Ukraine et en Palestine. C'est vrai d'un point de vue technologique, on vit une révolution technologique formidable, d'un point de vue économique, d'un point sociable les unes des autres. Vous avez évoqué, je crois, il y a deux jours la question de l'écologie, le réchauffement climatique, la si nécessaire transition énergétique et son coût. Thierry Marx me disait hier soir que, en gros, l'énergie n'est pas près de baisser. Et il m'expliquait que de plus en plus ce qui allait coûter cher dans nos assiettes, à nous les consommateurs, vos clients, ça sera l'électricité et l'eau. Plus peut-être que la viande et les légumes. Et puis avec la révolution d'éthique, les technologies de l'information et de la communication, donc les réseaux sociaux, et puis la part croissante du digital, la digitalisation. Là encore, je disais à Thierry Marx, mais vos métiers sont pas tellement digitalisables. Il m'a expliqué que je n'avais rien compris. Parce qu'au contraire, par le biais des plateformes, pour la réservation, pour les commandes, pour les livraisons, il y a un certain nombre d'entreprises digitales qui, en gros, gagnent de l'argent sur votre dos, c'est-à-dire concrètement, si j'ai bien compris, sur votre marge. Et c'est pas prêt de s'arrêter, la digitalisation. Alors j'entends bien qu'il faut vous protéger, ça a été évoqué à l'instant. Il n'est pas exclu que la loi, d'ailleurs, doive aussi intervenir dans ce domaine, mais ne rêvez pas à un retour au temps d'avant. La digitalisation, elle est là maintenant définitivement. Et d'ailleurs, ne rêvez pas au temps d'avant. Je crois qu'il y a l'une des tartes à la crème qu'on entend de plus en plus souvent et qui m'agace à chaque fois, c'est le fameux « c'était mieux avant ». Mais non, dans la plupart des domaines, avant, c'était pas mieux, c'était pire. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais j'ai envie de dire, arrêtons avec le pessimisme, avec la nostalgie, le regret. Je l'évoquais hier soir à table avec mon voisin de table. Je citais la formule de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, qui a parcouru le monde entier et qui, revenant de l'un de ses voyages, disait à la radio France Inter, « Je crois, la France est un paradis dont les habitants se croient en enfer ». Et je crois que c'est très vrai. Un paradis, c'est bien qu'il y a de la misère, de la souffrance en France comme ailleurs, oui, mais quand même beaucoup moins que dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et Sylvain Tesson, qui a tellement voyagé, est bien placé pour le savoir. La France est un paradis dont les habitants se croient en enfer. Ça veut dire que l'une part des tensions françaises, de ce que j'aurais presque appelé le malheur français actuel, tient à cette espèce de pessimisme exagéré et de regret exagéré d'un passé fantasmé. Donc ça va continuer la digitalisation, la robotisation dans certains métiers avec l'intelligence artificielle, les big data, le e-commerce, le télétravail, l'économie dite collaborative qui souvent est plus rude que l'économie traditionnelle, ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Et Dieu sait que dans vos métiers, vous êtes confoncés à ça, avec Airbnb, avec là encore les plateformes, etc. Bref, ce monde est en perpétuelle mutation, au point que certains experts annoncent qu'en 2040-2050, c'est-à-dire demain, la moitié des jeunes feront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. J'ajoute que pour ceux qui feront un métier qui existe déjà aujourd'hui, par exemple dans vos entreprises, dans vos restaurants, dans vos hôtels, là c'est vous qui avez du mal à les trouver. Voilà, nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation, une mutation qui semble perpétuellement accélérée. Et bien sûr, c'est un problème pour notre société, voire pour notre civilisation, on s'y reviendra, mais aussi pour vos entreprises, et spécialement pour les chefs d'entreprise qui les dirigent. Avec cette question qui nous taraude tous, alors ça je crois que c'est une question, pour reprendre la formule de M. Fergnot, que tout le monde se pose. Avec cette question qui nous taraude tous, tout change de plus en plus vite, oui, mais pour aller où ? C'est ça la question du sens, où allons-nous ? Où voulons-nous aller ? Et c'est sur cette question que je conclurai, parce qu'au fond les techniques qui se révolutionnent ne proposent que des moyens nouveaux. Et ils sont au fond de plus en plus efficaces, et c'est une bonne chose. Mais ce qui donne du sens, c'est pas les moyens, c'est les buts, c'est les fins. Et ça, bien sûr, ça dépend de nous. Si je devais donner un titre à mon exposé, j'appellerais volontiers ça « Changer pour grandir ». Changer pour grandir parce qu'au fond, les chefs d'entreprise que vous êtes sont tellement convaincus qu'il faut changer. Qu'il doute parfois pourquoi il faut changer. Au point de laisser croire pour certains d'entre eux, mais sans doute moins dans vos métiers que dans d'autres, qu'il faut changer pour changer. Comme si le changement était un but en soi. Mais bien sûr que non. Il ne s'agit pas de changer pour changer. On ne va quand même pas faire l'apologie du zapping, de l'inconstance, de l'infidélité, de l'instabilité. Les jeunes n'y sont déjà que trop portés. Mon ami Étienne Klein, qui enseigne à l'école centrale, école d'ingénieurs à Paris depuis quasiment 30 ans, l'autre jour, il y a quelques années, je l'interrogeais sur l'évolution des élèves de l'école centrale depuis 20 ou 30 ans. Est-ce que ça a changé ? Il me dit « Tu parles que ça a changé ». Il me prend un exemple. Il me dit que pendant les dix premières années, il faisait tous les ans au tableau noir la démonstration de la théorie de la relativité d'Einstein. Il me dit « Depuis quelques années, j'ai renoncé à faire ces démonstrations ». Je lui demande pourquoi. Il me répond « C'est simple, la démonstration dure deux heures. Les centraliens ne peuvent plus suivre une démonstration de deux heures au tableau noir ». Et Étienne Klein est l'un des plus merveilleux pédagogues que je connais. Donc si lui, il n'y arrive pas à imaginer les autres. Voilà, si c'est ça qu'on veut célébrer, bonjour les dégâts. Bref, méfions-nous de cette mode managériale, comme de toutes les modes, qui veut célébrer le changement pour le changement. Je me souviens, dans un séminaire de chef d'entreprise, avoir entendu un chef d'entreprise nous dire la chose suivante, je cite exactement « Tout va bien dans mon entreprise, il faut que je change quelque chose ». Non, je comprends bien ce qu'il veut dire. C'est vrai que c'est plus facile de changer quand tout va bien, quand on a du temps, des marches de manœuvre, que quand tout va mal, le dos au mur dans l'urgence et la précipitation. D'accord. Mais enfin, si on change même les équipes qui gagnent, qu'est-ce qu'on va faire des équipes qui perdent ? Il faut changer, disent-ils. Eh bien, changez donc d'épouse, messieurs. Changez donc de mari, mesdames. Je ne dis pas que l'idée ne vous traverse jamais la tête, mais est-ce que vous en seriez forcément fiers ? Changez donc d'amis tous les quinze jours ? Changez donc d'idées comme de chemise. C'est ça, le monde qu'on nous propose ? Changez donc d'entreprise, changez donc de métier. Bref, la thèse centrale que je voudrais défendre est simple. Le changement est bien sûr nécessaire, indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Un moyen au service de quelle fin ? Eh bien, au service de ceux qui ne changent pas, ou plutôt, puisque tout change, au service de ceux qui continuent. Il ne s'agit pas de changer pour changer, il s'agit de changer pour durer, pour progresser, pour grandir. Et ça, bien sûr, c'est indispensable. Je me souviens, dans un séminaire professionnel, avoir entendu l'un des intervenants dire au chef d'entreprise qui était là « Si tu changes, tu souffres. Si tu ne changes pas, tu meurs. » C'est la version hard. Mais c'est vrai, si tu changes, tu souffres. Si tu ne changes pas, tu meurs. Version soft, l'un de ses collègues lui dit « Si tu ne changes pas, tu t'ennuies. Si tu changes, tu te marres. » Je pense que les deux sont vrais. Version hard, version soft, en fonction du contexte, je vous laisse choisir. Et un autre, dans le même séminaire, disait « Il y a deux sortes d'entreprise, celles qui changent et celles qui ferment. » Je soumets ça à votre réflexion. Alors le problème, s'agissant du changement, c'est qu'on peut l'envisager de trois points de vue différents. Il y a un point de vue métaphysique, ontologique qui porte sur l'être, un point de vue anthropologique qui porte sur l'être humain et un point de vue pratique ou pragmatique qui porte sur l'action. Je ne m'attarde pas sur le point de vue métaphysique, ontologique, mais il est très simple à résumer. Tout change toujours. Tout change toujours. En Occident, on a des fois du mal à accepter ça parce que nous sommes habitués, notamment parce qu'il y a quand même vingt siècles de christianisme, nous sommes habitués à penser en un dieu immuable, confi dans sa perfection et dans son éternité. L'éternité en Occident, elle est vécue comme l'absence de temps. S'il n'y a pas de temps, rien ne change. Et pour certains, ça paraît l'idéal. Les orientaux, en l'occurrence les asiatiques, en Chine, en Inde, sont bien davantage habitués à penser que tout change toujours et que l'éternité, ce n'est pas le contraire du temps. L'éternité, c'est le temps. La seule éternité, c'est le temps. La seule permanence, c'est l'impermanence. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change toujours. Mais même en Occident, évidemment, la chose a été perçue aussi. Ça se résume en une phrase du philosophe grec Héraclite. « Pantarei » en grec, c'est-à-dire « tout s'écoule comme un fleuve ». Et vous connaissez la formule d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Vous pourriez me dire « non, mais moi, pas du tout, je vais te baigner au moins 20 fois dans la Loire ou la Gironde ». Non, bien sûr. Enfin oui, tu as pu te baigner dans la Loire le samedi après-midi et te rebaigner dans la Loire le dimanche matin. Oui, c'était la Loire, enfin la Loire, ça s'appelait la Loire. Le non est le même. Mais entre le dimanche après-midi et le lundi matin, il n'y a pas une seule molécule d'eau qui soit la même. Autrement dit, je vous rappelle que ce n'est pas dans le non qu'on se baigne, c'est dans l'eau. Le non reste le même, l'eau n'est jamais la même. Et un disciple un peu extrémiste d'Héraclite ajoutait « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, pas même une seule fois ». Oui, parce qu'entre le temps où vous entrez dans le fleuve, dans la Loire et le temps où vous en sortez, il n'y a pas une seule molécule d'eau qui soit restée la même. Voilà, c'est ce point de vue-là qu'il faut accepter. Tout change toujours. La seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change toujours. Le problème, c'est que d'un point de vue anthropologique, cette fois, du point de vue des êtres humains que nous sommes, tout change toujours, d'accord, mais personne n'a envie de changer. Ou plutôt, on veut bien changer d'eux. Changer de voiture, changer de costume, changer de coiffure, oui. On veut bien changer d'eux, mais personne n'a envie de se changer soi-même. J'en veux pour preuve que si vous rencontrez un jour, par exemple dans un aéroport, un ami que vous n'avez pas vu depuis dix ans, si votre ami vous dit « bah dis donc, t'as pas changé », je suis certain que ça vous fera plaisir. Alors que s'il vous disait « bah dis donc, qu'est-ce que t'as changé », je crains que vous n'y voyiez une source d'inquiétude. Eh oui, changer, on préférerait pas. C'est pour ça qu'on préfère que ce soit les autres qui changent. Je me souviens une discussion avec une jeune femme d'une trentaine d'années qui est mariée depuis six mois. On était avec quelques amis autour d'elle en l'absence du mari, sinon c'est pas drôle. Et on l'interroge sur son couple. Six mois de mariage, quand même, c'est pas rien. Et elle nous explique que ça ne va pas du tout. Le couple, au bout de six mois de mariage, était déjà en crise. Alors je lui demande « mais qu'est-ce que vous allez faire ? » Elle me répond « bah, il va falloir qu'il change. » Eh oui, tout le monde préfère faire changer les autres. Personne n'a envie de se changer soi. D'où le troisième point de vue, le point de vue pragmatique, pratique, si tout change toujours et que personne n'a envie de changer, il faut changer quand même, c'est-à-dire s'adapter. Simplement pour ne pas disparaître. La synthèse entre le point de vue ontologique « tout change toujours », le point de vue anthropologique « personne n'a envie de changer », c'est le changement assumé, volontaire, actif, voire proactif, c'est-à-dire l'adaptation ou la mutation. Ou la mort. Mais si vous refusez la mort, il reste l'adaptation ou la mutation. Un mot sur ces deux concepts différents. L'adaptation, alors on l'illustre souvent dans les livres de management par une expérience dont on me dit qu'elle a été effectivement faite, mais que je trouve bien cruelle. Pour nous, ce sera une expérience de pensée. Vous prenez une casserole d'eau froide que vous posez sur une plaque électrique éteinte et dans la casserole d'eau froide, vous mettez une grenouille. La grenouille, elle est bien, alors elle reste dans l'eau. Et puis vous allumez la plaque électrique sous la casserole. L'eau, évidemment, commence à tiédir. D'abord, pour la grenouille animale à sang froid, c'est déjà désagréable. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille ? Elle s'adapte. Elle ramasse son corps, elle adapte son métabolisme. Et puis l'eau est de plus en plus chaude. La grenouille pourrait sauter, mais non, elle s'adapte. Et elle meurt un peu avant l'ébullition. Le contraire de l'adaptation, c'est la mutation. C'est-à-dire le changement complet. Attention, on a pris un exemple un peu tragique pour l'adaptation. Il y en a tout à fait des salutaires. Je ne dis pas que la mutation, c'est toujours mieux. Mais la mutation, ça veut dire qu'on change profondément le logiciel. Un exemple encore qu'on cite souvent dans les ouvrages de management, c'est un fabricant d'épées. Au 18e siècle, l'entreprise est créée vers le milieu du 18e siècle. Ça marche bien. Les armées ont toutes des épées. Il y a encore beaucoup de duels. Le marché est porteur. Un siècle plus tard, au 19e siècle, c'est beaucoup moins vrai. L'épée dans les armées devient une arme un peu de folklore. Les duels sont interdits partout. Il y en a quasiment plus. Bref, le marché est en récession. Alors les entreprises qui fabriquent des épées s'adaptent. On essaie de renier sur la marge, peut-être de délocaliser, que sais-je, d'exporter pour compenser les pertes du marché intérieur. Et puis il y a une entreprise qui a décidé de muter. Ils se sont dit, au fond, plutôt que de faire des épées, on va faire des lames de rasoir. Et cette entreprise qui s'appelle Wilkinson est aujourd'hui numéro 2 sur le marché des lames de rasoir, juste après Gillette. Ça, c'est une mutation. C'est pour ça que dans la pub de Wilkinson, il y a deux épées entre croisées pour rappeler leur histoire. Alors attention, je ne dis pas que la mutation, c'est toujours mieux qu'adaptation. Mais je dis qu'il est important en fonction du contexte, en fonction de votre entreprise, de savoir si une adaptation va suffire et laquelle, ou de savoir s'il faut envisager une mutation et laquelle. Les deux sont possibles. Il n'y a pas l'un qui est bien, l'autre qui est mauvais. Les deux peuvent être tout à fait utiles, mais il est essentiel d'un point de vue stratégique de savoir si ce dont vous avez besoin, c'est une adaptation ou une mutation. Bref, le problème, ce n'est pas de changer ou pas, vous changerez de toute façon. Je vous mets au défi, mais je veux dire qu'on se retrouve dans un an. Si je vous disais, écoutez, je veux bien revenir dans un an, même bénévolement, mais à une condition, c'est que vos entreprises n'aient pas changé du tout. Vous me diriez, c'est impossible ? Eh bien oui, évidemment, puisque tout change toujours. Donc il ne s'agit pas de changer ou pas, il s'agit de changer en mieux. Oui, mais comment ? En restant soi, évidemment, parce que sinon ce n'est plus vraiment un changement. Vous savez, une formule de Woody Allen, ce n'est pas dans un de ses films, c'est dans un de ses livres, je crois, dans un recueil d'aphorices, Woody Allen écrit « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être quelqu'un d'autre ». Tu regrettes tout, mon vieux. Et je dis souvent aux chefs d'entreprise « Attention de ne pas demander à vos salariés, à vos collaborateurs, attention de ne pas leur demander de devenir quelqu'un d'autre. Parce que vous les tuez ou vous les rendez fous. Devenir quelqu'un d'autre, c'est soit mourir, soit devenir fou. Et donc le but, ce n'est pas de demander aux gens, ni à vos métiers, ni à vous-même, de devenir quelqu'un d'autre. La bonne formule, c'est celle du poète grec Pindard, mais popularisé au XIXe siècle par le philosophe Nietzsche, « Deviens ce que tu es ». Ce que tu es, ES. Deviens ce que tu es, autrement dit, change bien sûr, mais pour progresser, mais pour être mieux toi-même. Et je pense que pour les managers que vous êtes, c'est une dimension essentielle vis-à-vis de vos collaborateurs. Les aider à progresser, les aider à devenir ceux qu'ils sont, à être un peu mieux eux-mêmes, mais n'espérez pas faire qu'ils deviennent quelqu'un d'autre. Ça vaut pour vos métiers, pour vos entreprises, ça vaut aussi pour notre civilisation. Parce que je crois qu'une part de l'inquiétude qui pèse, alors là pour le coup, pas seulement sur notre pays, mais sur l'Europe, voire sur l'Occident, c'est que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment d'une civilisation menacée. On le sentiment que leurs pays sont en train de tellement changer qu'ils vont devenir un autre pays. Alors c'est en partie le thème fantasmatique du grand remplacement, le thème populiste, popularisé par l'extrême droite, qui est bien sûr une sottise à la lettre. Parce que le grand remplacement, ça supposerait qu'on supprime tous les Français, on met un autre peuple à la place. Personne n'a même envie de supprimer les Français. Ce à quoi nous sommes confrontés, ce n'est pas du tout un grand emplacement. C'est un grand mélange. Et ça, c'est très différent. Parce que d'abord, c'est incontestable. Il suffit de regarder les statistiques, la démographie. Mais en plus, chacun sait que la France a toujours été un pays de mélange. Et que donc le problème, ce n'est pas de retrouver je ne sais quelle pureté ethnique perdue. Le problème, c'est celui de l'intégration. Et le travail est sans doute le meilleur des outils d'intégration et dans vos métiers. S'il y a un métier où on a besoin d'immigration, c'est bien la restauration et l'hôtellerie. Oui, parce que le travail est un formidable outil d'intégration et sans doute le meilleur. Nous avons besoin aussi de préserver le modèle social, y compris contre les menaces qui viennent du côté de l'ubérisation, du côté d'une forme d'individualisme, voire de libéralisme sauvage. Bien sûr que les gens ont peur. Alors dans un monde ultra libéral dont certains rêvent, certains vont survivre. Mais à quel prix pour la société ? À quel prix pour les plus faibles ? À quel prix pour la civilisation ? Je me souviens d'un débat que je faisais avec l'économiste Jean-Paul Fittoussi il y a quelques années. Il est mort maintenant. Jean-Paul Fittoussi est un économiste keynésien, comme on dit, donc plutôt de gauche, mais très bon économiste. Il nous disait la chose suivante. Il a été scientifiquement démontré. Le pire, c'est qu'apparemment c'est vrai, par je ne sais plus quel économiste américain. Il a été scientifiquement démontré que dans un pays ultra libéral, où l'État ne s'occupe absolument pas d'économie, le plein emploi est assuré pour tous les survivants. Pour tous les survivants. La question c'est bien sûr qu'est-ce qu'on fait pour les autres. Voilà, donc il y a la question de l'immigration, il y a la question du modèle social et puis il y a la question des valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Je me souviens d'une conférence qu'on m'avait demandé au plus fort de la crise, 2008-2009, je ne sais plus bien, sur le thème nouveau monde, nouvelles valeurs. Nouveau monde au singulier, nouvelles valeurs au pluriel. Je fais ma conférence et j'ai dit nouveau monde, ben oui je vois bien, il y a une crise économique. Le CAC avait perdu 50% à la bourse, nouveau monde. Mais nouvelles valeurs, elles sont où les nouvelles valeurs ? Est-ce que sous prétexte que le CAC 40 a perdu 50% à la bourse de Paris ou le Dow Jones autant à New York ? Est-ce que vous allez renoncer aux valeurs qui sont les vôtres ? Est-ce que vos valeurs dépendent d'un cours de bourse ? Mais évidemment pas. Bref, mon idée c'est qu'il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles valeurs. Il s'agit d'inventer ou de réinventer une nouvelle fidélité aux valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Alors on dit parfois, oui mais quelle valeur ? Comme si c'était la vraie question. Je vais vous répondre à cette question-là, quelle valeur ? Écoutez, c'est extrêmement simple. Vous avez un seul choix. Quelle valeur ? Soit les valeurs que vous avez reçues, soit les valeurs que vous avez inventées. Que ceux qui ont inventé une valeur lèvent la main. Voilà. Donc vous n'avez pas le choix. Quelle valeur ? Mais par définition, les valeurs que nous avons reçues et que donc, encore une fois, nous avons à charge de transmettre. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles valeurs, il s'agit d'inventer une nouvelle fidélité aux valeurs que nous avons reçues et que donc, encore une fois, nous avons à charge de transmettre. Et je prends ce mot de fidélité à dessein, parce que, comme vous le savez peut-être, en français, ce mot de fidélité est le doublé, comme disent les linguistes, d'un autre mot, qui est le mot foi. Ça veut dire que ces deux mots de foi et de fidélité ont la même origine étymologique. Les deux viennent du latin fides, qui peut signifier en latin et la foi et la fidélité, mais évidemment deux sens différents. Et je dis souvent la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdu. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là la chose suivante, est-ce que sous prétexte que moi, personnellement, je ne crois plus en Dieu depuis mon adolescence, est-ce que sous prétexte, ce qui est autrement important, que notre société, notre peuple, globalement, socialement, historiquement, y croit de moins en moins. Alors, ce n'est pas vrai dans le monde entier, mais c'est clairement vrai en Europe, c'est ce qu'on appelle la déchristianisation. Est-ce qu'il faut pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit familièrement ? C'est-à-dire renoncer en même temps qu'au Dieu socialement défunt, comme pourrait dire un sociologue nietzschien, renoncer à toutes ses valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont nous savons bien qu'elles sont nées pour beaucoup d'entre elles dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations. Nous savons bien qu'elles ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique en France, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister. Donc tout prouve au contraire que nous n'avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs pour subsister d'une façon qui nous paraît humainement acceptable. Voilà, il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles valeurs, il s'agit d'inventer une nouvelle fidélité aux valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons en charge de transmettre. Oui, mais alors, et la valeur travaille ? Ben oui, il faut quand même en dire un mot, parce que d'évidence, vous êtes confronté à une difficulté de ce point de vue. Dans vos métiers spécialement, mais au fond, tous les chefs d'entreprise, tous les managers sont confrontés à cette difficulté-là. c'est qu'au fond, être manager, c'est vraiment un métier difficile. Alors j'entends bien qu'il y a un peu de métier absolument facile. Cuisinier, hôtelier, ce n'est pas simple. Oui, mais quand on est chef d'un restaurant ou d'un hôtel, patron, manager, c'est quand même encore plus difficile. Le travail de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, n'y préfèreraient pas. Alors j'entends bien que tous vos collaborateurs, évidemment, préfèrent travailler chez vous plutôt qu'être chômeurs, bien sûr. Mais tous, ou presque tous, préfèreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler dans votre entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs continuerait à travailler chez vous s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen. Comme il y a quelques années, un pizzaïolo de Chambéry. Combien continuerait à travailler chez vous ? Eh bien, la réponse qui tendanciellement sera très proche de 0%. Ah oui, le pizzaïolo, il arrêtait de travailler, bien sûr. La réponse qui tendanciellement sera très proche de 0% dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité de vos collaborateurs, travailler dans vos hôtels, dans vos restaurants, ce n'est pas d'abord une vocation, ce n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres, quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est la difficulté du management. Et ça, c'est vrai depuis des décennies, c'est ce qu'on appelle au fond, depuis ma jeunesse, la civilisation des loisirs. Mais c'est encore pire depuis, dans la dernière période, depuis les lois au bris, les 35 heures, à l'heure de la RTT, comme on dit. Et au moment où les jeunes, spécialement, me disent souvent à l'échelle d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Et puis, patatrin, arrive là-dessus la pandémie. Avec les tentations de ce qu'on a appelé, surtout aux États-Unis, mais la grande démission. Mais l'un d'entre vous, qui doit être dans la salle, alors qu'il n'est pas un restaurateur, mais qu'il est un grossiste, mais qui fait partie de vos fournisseurs, me disait que dans son entreprise, après le premier confinement, 10% des salariés n'ont pas repris le travail. 10%, vous imaginez ? C'est quand même considérable. Et oui, on a envie de vous dire, et puis, il y a toutes les dimensions que j'évoquais, le télétravail, les plateformes, la digitalisation, etc., etc. Bref, on a envie de vous dire, durs métiers, dures saisons pour les managers. Votre travail, c'est de faire travailler les autres, pas de pot les autres, travailler et préférer pas, parce que ce qu'ils cherchent, eux, d'ailleurs fort légitimement, c'est pas le travail, c'est le bonheur. Manque de pot, ce que vous leur proposez, c'est pas du bonheur, c'est du boulot. Vous voyez, il semble qu'en quelque chose, il y ait maldonne dès le départ. Et c'est cette maldonne-là qu'un management bien conduit doit se donner pour but de lever. Alors, je n'ai pas le temps d'analyser en d'état la question du sens du travail, notamment cette notion de sens, il faudrait plus de temps que je n'en ai pour pouvoir l'analyser. Mais une bonne façon de se poser la question, c'est de se demander qu'est-ce qui fait courir vos salariés ? Après quoi court-il ? Alors, est-ce que vos salariés courent après le travail ? Ben non, je le dis en commençant, travailler ils préfèreraient pas, d'ailleurs ils ont raison, parce que le travail d'évidence ce n'est pas une fin en soi, un but en soi. Le travail, d'évidence, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Si vos salariés ne courent pas après le travail, est-ce qu'ils courent après la morale, après la vertu, après cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles depuis des années ? Là encore, la réponse est évidemment non. Et là encore, vos salariés, y compris vos jeunes salariés, ont raison. Pour une raison simple mais forte, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. C'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on le paye. Vous ne payez pas vos collaborateurs pour être aimants, justes ou généreux. Ça, c'est des valeurs morales. Bizarrement, c'est hors marché. Vous les payez pour travailler. Il y a un marché du travail. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande, que je sache. Il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle. Un athée fidèle, mais un athée. Il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. L'amour est évidemment une valeur morale. Le travail, évidemment, n'en est pas une. Alors quand je dis ça à des patrons, il y en a toujours un qui me dit « Oui, oui, mais il est écrit dans la Bible « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est ? » Je leur réponds « Oui, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à régler le châtiment en valeur morale. Autant choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Bref, je ne vais pas m'y attarder trop, mais dire que le travail n'est pas une valeur morale, il y a deux choses importantes. Si le travail était une valeur morale, plus on travaillerait, mieux ça vaudrait. La générodité était une valeur morale, plus vous êtes généreux, mieux ça vaut, bien sûr. Or, la durée moyenne du temps de travail a été divisée par deux depuis le XIXe siècle. On est passé de 72 heures par semaine à 35 heures par semaine. Si le travail est une valeur morale, ça sera une formidable régression morale. Je vais vous dire, travailler deux fois moins, ce n'est pas une régression morale, c'est un formidable progrès social, humain, familial. Parce que c'est deux fois plus de temps pour vivre, pour élever ses enfants, pour se cultiver, pour profiter de la vie. Enfin, deux fois plus de temps, pas tout à fait. Parce qu'au XIXe siècle, beaucoup de femmes ne travaillaient pas. Et on oublie souvent que la durée du temps de travail pour un couple, c'est deux fois à 35 heures, soit 70 heures, ce qui était parfois la durée du temps de travail, en tout cas dans les villes. Les campagnes, c'est différent, mais de l'homme quand il travaillait seul. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, parce qu'il confirme que le travail n'est pas une valeur morale, c'est qu'on a le droit d'être rentier. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. On a le droit d'être en vacances. Et il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement. Dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Donc, vos collaborateurs, vos salariés ne courent pas après le travail, ils ont raison, le travail ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Ils ne courent pas après la prétendue valeur morale du travail, ils ont raison, le travail ce n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. Alors, est-ce que vos salariés courent après l'argent ? Ah ben oui, quand même, c'est d'abord pour ça qu'ils travaillent, bien sûr. Tous vos salariés travaillent pour l'argent, c'est ce qu'on appelle le salariat, sauf qu'un jour, un chef d'entreprise me disait lors d'un séminaire, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, ça rend motivable, si vous ne les payez pas, ils ne seront pas motivés, mais la question ne se posera plus. Mais ça n'a jamais motivé personne, m'expliquait ce patron, enfin l'argent, le fixe, le salaire, ça peut être différent pour une prime, une part variable, des pourboires, mais pour ce qui est du fixe, le salaire, ça n'a jamais motivé personne. Puisque celui qui ne travaillerait par hypothèse que pour le salaire, il n'a aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et ça, par définition, le salaire ne peut pas l'obtenir. Et puis, comme me l'a dit un autre chef d'entreprise lors d'un autre séminaire, il me disait, oui, bien sûr, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça, c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Mais oui, il y a un marché du travail. Aucun d'entre vous ne peut payer très longtemps ses collaborateurs 20 ou 30 % de plus que la concurrence. Donc, me disait, chère d'entreprise, oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Qu'est-ce qui fait courir vos salariés ? Après quoi court-il ? Ils ne courent pas après le travail, ils ne courent pas après la prétendue valeur morale du travail, ils ne courent pas seulement après l'argent, ils courent d'abord et surtout comme vous, comme moi, comme nous tous, après le bonheur. C'est ce que le romancier Stendhal, au XIXe siècle, appelait la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part, assez joliment, la chasse au bonheur est ouverte tous les matins. Ce qui est très vrai, bien sûr, mais reste à voir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective, l'ensemble des motifs d'une action, et ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs. Bref, si vous regardez dans le dictionnaire à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors là, vous allez voir dans le dictionnaire à l'article motif. Et vous verrez qu'on vous y explique qu'un motif, c'est un but intellectuel, un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Et bien la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit « aïe ». Aïe parce que j'étais convaincu et je reste convaincu qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Je l'illuse d'un exemple de père de famille, si vous voulez. Imaginez que tel de vos enfants, un adolescent 15-16 ans, ne fout rien en mathématiques. Vous lui dites « tu dois travailler tes maths ». Le gamin vous répond « d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes maths, mais à une condition, c'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques ». Et bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour une raison très simple mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Bref, pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre et puis surtout je vous mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence mais sur son désir bien sûr. Et comme par hypothèse il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça il n'y aurait pas de problème, comme par hypothèse il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire pour le motiver à faire des mathématiques que votre gamin ne désire pas. Par exemple, vous allez lui dire « écoute il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard, ben voilà pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques ». Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire faire médecine. Vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça c'est le cas idéal, il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais dans la vraie vie. Si comme c'est plus vraisemblable, le gamin ne désire aucune étude en particulier, ben vous allez baisser d'un cran. Vous allez lui dire « écoute il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père ». Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça, ça ne marche pas, ben vous descendez encore d'un cran et vous lui dites « il faut travailler tes maths parce que si tu es la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète une nouvelle tablette, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone portable, que sais-je ». Vous allez me dire « c'est nul ». D'accord, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin n'aime pas les maths, il désire une nouvelle tablette. Vous appuyez sur la tablette qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux faire comprendre par cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Le désir. Bref, si je devais un jour diriger une école de management ou de marketing, alors c'est les mêmes souvent, je ferais inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée sur le mur de gauche une formule d'Aristote qui ne retenait qu'une idée de ma conférence, retenait celle-ci, elle n'est pas de moi, elle est d'Aristote. Aristote, au quatrième siècle avant Jésus-Christ en Grèce, l'un des plus grands philosophes de tous les temps comme chacun sait, Aristote écrit simplement ceci, le désir est l'unique force motrice. Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, c'est vrai, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut, ben voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ne tenez jamais à l'intelligence, c'est toujours le désir. Non pas que l'intelligence ne serve à rien, attention. L'intelligence sera souvent très utile, souvent indispensable même, pour choisir le chemin qui met nos buts, bien sûr. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Et sur le mur de droite du hall d'entrée de mon école de management, je ferai inscrire une formule de Spinoza, 17e siècle après Jésus-Christ en Hollande. Spinoza écrivait, au fond, l'idée est la même, le désir est l'essence même de l'homme, l'homme de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Bref, nous sommes des êtres de désir. Et bien ça, ça lui dit quelque chose d'essentiel sur le métier qui le vaut. Pas seulement en tant que restaurateur ou en tant qu'hôtelier, mais en tant que chef d'entreprise, en tant que manager. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un chef d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le salarié, le collaborateur, c'est ce qu'on appelle le management. En tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas seulement cuisinier, hôtelier, vous êtes d'abord et avant tout des professionnels des désirs de vos clients, marketing, et des désirs de vos collaborateurs, management. Alors bien sûr, il est plus facile de dire que les jeunes ne veulent plus bosser. Il est plus facile de traiter vos collaborateurs de paresseux. Mais ce n'est pas ça qui va les attirer. Or il faut l'attirer dans vos métiers. Ce n'est pas ça qui va les fidéliser, ce n'est pas ça qui va les motiver. Demandez-vous plutôt qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de venir travailler chez vous et d'y rester ? Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils y prennent plaisir, qu'ils soient heureux au travail ? Parce que c'est la seule façon de garder les meilleurs. Il va donc falloir trouver, je vais très vite, pardon, mais j'arrive au tard du temps qui m'était confié. Il va donc falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, le salaire, pourquoi ils viennent bosser, bien sûr. Alors pas à la place de l'argent, mais en plus de l'argent. Il va falloir trouver autre chose que le salaire, quelque chose qui ne leur manque pas mais qui les réjouit, qui leur permet d'aimer le métier qu'ils font, c'est-à-dire de se réjouir de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. Alors qu'est-ce qui peut faire qu'ils aient envie de travailler chez vous ? Par exemple, de meilleures conditions de travail. Ah oui, il y a des restaurants, des hôtels où le même métier est plus facile à aimer que dans un autre restaurant, un autre hôtel parce que les conditions de travail, ils sont meilleurs. Ah oui, améliorer les conditions de travail, c'est un formidable outil de management. Ça peut être, ce qui réjouit, ce qui permet d'aimer ce métier, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Ah oui, il y a des boîtes ou des boulots où on part bosser le matin la gorge un peu nouée d'angoisse parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux, les ateliers et les cuisines. Alors qu'inversement, il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite on va retrouver une bande de copains. C'est pas du tout la même chose. Trouver autre chose que l'argent, trouver quelque chose qui réjouit, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, c'est pas la même utilité sociale. Vendre de la bonne nourriture ou vendre de la malbouffe, c'est pas de la même utilité sociale. Autre chose que l'argent, quelque chose qui réjouit, ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Et Thierry Marx me disait que c'est de moins en moins vrai en France et je crois que c'est l'un des gros problèmes que nous avons à résoudre. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, là encore, vous débossez pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne, on se dit mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver autre chose que l'argent, trouver quelque chose qui réjouit, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. Notamment les valeurs qui touchent à l'environnement, à la préservation de l'environnement auquel les jeunes aujourd'hui, illégitimement, sont tellement attachés. Autre chose que l'argent, quelque chose qui réjouit, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management. Voilà, et je pourrais continuer autant, éventuellement, invitez-moi l'an prochain, j'en dirai plus sur la question du désir et du management, mais le cœur de votre métier en tant que manager est là. Je ne dis pas en tant que cousine, non, en tant que manager, en tant que votre travail, c'est de faire travailler les autres. Bref, pour moi, la pire de tous du management réussi, c'est quand des gens qui ne travaillent pas pour le plaisir, ben non, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde. Mais le management est réussi quand des gens qui ne travaillent pas pour le plaisir prennent plaisir au travail qu'ils font. Le management est réussi quand des gens qui ne travaillent pas par amour du travail, ben non, ils travaillent par bonheur d'argent, comme tout le monde. Le management est réussi quand des gens qui ne travaillent pas par amour du travail, réussissent à aimer le travail qu'ils font. Autrement dit, le management est réussi quand les gens sont heureux au boulot. Et dès lors que tout homme, toute femme veut être heureux, vous comprenez bien que la seule façon d'attirer, de recruter, de fidéliser et de motiver vos collaborateurs, c'est de faire en sorte dans vos établissements qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous, non pas qu'ils le seraient en étant rentiers, ce n'est pas ça le problème, d'abord ils ne sont pas rentiers, peut-être qu'ils seraient moins heureux rentiers qu'ils ne l'imaginent, mais le problème n'est pas là. Votre boulot, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous, qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents. De ce point de vue, quand on est manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel, je ne parle pas du bonheur privé, ta femme, ton mari, tes gosses, quoique des fois ça rentre en ligne de compte, mais pour un seul entreprise, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur de votre métier. Parce que l'intérêt majeur d'une entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs collaborateurs, vous n'y parviendrez que si et seulement si ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous, qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup André Comte.